vivarium numéro j'ai rien faire une allée en face assez stylé genre si tu mets une allée là et tu mets genre les... ah non je sais comment on va faire on va mettre les deux vivarium collés ça les gens peuvent les voir des deux côtés je sais pas si c'est une bonne idée vous en pensez quoi on relis ça à la route genre je veux une allée et on met les deux vivariums de chaque côté tac tac en gros là tu fais... c'est pas tout à fait droit malheureusement what ? pourquoi c'est si compliqué ? les visiteurs ils préfèrent pas pouvoir faire le tour mais en fait je me dis que si on fait tout le tour là je peux rajouter des trucs ici aussi bon c'est pas très droit et en gros là je fais aussi des petites routes genre une de... allez deux mètres un deux mètres là un petit deux mètres là et là j'en mets deux d'autres c'est genre le coin des vivariums et d'ailleurs on relis aussi par derrière la route vas-y je vais lire par contre je sais pas quel animal on met une allée tout autour du vivarium bah en fait je veux que ici les gens puissent voir et après ils rentrent dans l'allée et là ils voient tous les vivariums ici en fait ce serait l'idéal genre là il y a tac tac et que des vivariums tu sais en gros t'es plongé dans un univers on va mettre des plantes et tout on va mettre des serpents oh oui putain super idée super idée une souris verte étonnamment nice un vive là on met du vive alors on a plus de thunes je sais pas si on peut acheter même quand on a plus de thunes on va déjà en mettre un on veut du doigt à côté on veut du pan à côté et là on va rechercher et après on va mettre play parce qu'en gros il y avait écrit l'inspectrice arrive dans un mois ou deux mois et j'avais envie d'avoir une dernière espèce ça c'est un gnou femelle on a déjà un gnou femelle maintenant il nous faut un gnou mâle et on va dans échange de vivarium on fait un emprunt on va faire un emprunt on peut faire un emprunt alors est-ce que Philippe et l'anaconda mais non je sais plus on avait regardé on avait regardé les bêtes dans le zoopédie et l'anaconda c'est l'Amérique du Sud l'araignée aussi la blatte non le bois non ce qu'on veut que ce soit encore en Afrique les scargots on avait trouvé je me souviens plus la grenouille on avait trouvé les iguanes non cocoyes non le monstre non les migales non c'est là que ça va se jouer il y a le scarabée goliath l'éléphant dans un vivarium c'est pas fou mon cher vivant le scarabée est pas mal le titan malheureusement il n'y a que le scarabée en vrai et la vipère oh scarabée et vipère la vipère heurtante ça c'est pas mal d'avoir ça ça peut être les deux prochains les scargots on en a déjà un les scargots scarabée et goliath je crois que c'était celui-là et vipère heurtante oui il y a la vipère la bonne vip où c'est une est la vipère oui il a un coeur attends il y a un doré ça veut dire quoi doré c'est une vipère trois étoiles musicien c'est une légendaire oh mais est-ce qu'on prendrait pas une vipère légendaire parce que les autres on l'a vraiment éclaté au sol il y a soit yamen soit musicien 4 ans et légendaire non c'est bronze c'est pas légendaire pourquoi il y a que des mâles ouais ça c'est vrai non mais ça c'est bronze argent on est d'accord et là c'est genre or c'est quand même au niveau des points non enfin non du tout elle a son ulti plus vite bon ok ça me plaît on la prend musicien la vipère level 3 et du coup on avait dit ah putain mais l'autre on a pas ça je peux pas bon on peut déjà avoir une vipère arrête avec les serpents ça tire pas tu rigoles les serpents c'est le feu faut déjà faire un petit serp vipère hors tente ça envoie déjà pas mal on a les panneaux les boîtes de don on a commencé à préparer l'allée on peut mettre quelques arbres j'aime beaucoup beaucoup nos terres mariniers pas ouf je vais mettre des trop grands c'est mignon ça wow hé c'est un début de vivarium pour l'instant on a pas trop les moyens mais c'est un début les boîtes de don des deux côtés ok bon lui il a déjà on verra après pour la suite règle ton vivarium mais en fait pour régler le vivarium il faut qu'il y ait la bête dedans pour que je comprenne bah voilà parfait ils l'ont déjà amené alors du coup au niveau de l'humidité il faut qu'on augmente un peu la température est parfaite ah c'est l'humidification en cours on va mettre un petit play et bah voilà bienvenue à pourquoi il s'appelle mouchienne mouchienne la vipera hors tente non c'est nul ah je vais l'appeler musicien zoom sur le serpent comment j'ai cliqué dessus alors impressionné ça bouge ça vit ça fait vibrer des personnes qui arrivent non vraiment on regrette pas l'investissement des 1200 balles sur musicien on se dit pas que c'était une mauvaise idée quand on voit ça on se demande même s'il est encore en vie on va voir on va perdre un petit peu de temps on va voir ce que ça va donner est-ce que le musicien va nous ramener les premiers dons attention à la famille qui arrive les petites marinières l'inspectrice qui arrive dans un mois et qu'est-ce que ça donne est-ce qu'on est impressionné ah il cherche quelque chose dans la poche je trouve pas si il cherche oh attention monsieur a pas touché la vitre on a pris une petite photo de musicien quand même et là on va là-bas non ouais 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 oui oui et bah super mec bravo musicien vraiment useless et 1200 balles pour tout oh oui je le sens bien lui oh je le sens super bien il a déjà un bonnet pour le protéger de la pluie qu'est-ce que c'est que ce swag il achetait ça où attends ça c'est pas chez nous ça moi je veux vendre ça attends mais il y a vraiment un dindon sur la tête c'est juste génial c'est un des meilleurs chapeaux que j'ai vu de ma vie c'est un chapeau de tapir ah c'est toi t'es un mec qui donne des sous non voilà là t'es emballé on le sent on le sent que tu veux le musicien oui 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 non 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 mais tu putes mais bouge 1000 balles 1000 balles tu vois que t'es 1000 balles aucune réaction trésor ribasse bah tu m'étonnes un animal musicien bien-être faible ah oula attends qu'est-ce qu'il y a température l'animal a froid oh non oh non musicien non ah mais c'est à cause de nous oh c'est à cause de nous parce qu'il pleut ça non ça va mieux oh ouais ça va bien mieux oui il y a des éclairs carrément allez donnez des sous s'il vous plaît est-ce qu'il s'y donne des sous non il donne pas de sous et là il y a pas de sous et là oh 680 mais il donne pour le facochère oula pourquoi il y a de la pluie là ok bottiner pour aller au zoo putain j'avoue que le zoo il donne pas envie là il y a un spectrice qui arrive dans pas trop longtemps j'aimerais juste voir ce que ça donne il y a un VIP dans le zoo ah ouais non c'est les joueurs en visite défi regarde la vente de parapluies ah mais tout le monde achète des parapluies wow oh vachement cool par contre on voit pas la couleur est-ce qu'il y a une couleur qui marche plus que les autres parce que j'avais fait exprès de mettre tous les trucs à 7 dollars et j'ai mis juste le parapluie jaune à 6 dollars bah j'ai l'impression que personne prend le parapluie jaune c'est un peu chelou ils ont compris la douille l'inspectrice oh il y a l'inspectrice a vu Simba attends on se fait inspecter je le sais pas en route pour Habitat 6 c'est qui Habitat 6 ? c'est là ? bah c'est là c'est le loche ? qu'est-ce qu'il se passe le loche ? ça va le loche ? mesdames et messieurs notre agent de sécurité débutant mais on va le former un peu le loche appréhender des pickpockets traquer des pickpockets expulser des vandales ouais mais il est pas prêt le loche formation de l'employé 40 Ouais, on va lui donner. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Alors du coup, l'inspectrice, ça a donné quoi ? C'est fini ? Mais non, mais c'est... Elle est où ? Comment je peux la voir ? Elle va voir Fayet. Elle passe par où, du coup ? Pant de quignole. Comment est-ce que je vois ? Oh, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle ! Quoi ? Elle a mis trois étoiles à Fayez ! Mais qu'est-ce que t'as fait, Fayez ? Ah, putain, merde ! Non, mais il a fait... Ouais, mais on n'est pas assez bon. En fait, on est en train de rechercher des améliorations. Là, la recherche véto. Oh là là ! Ah, mais Naïmiz, il n'arrive pas à aller choper le nouveau... On est bientôt au niveau 2. Du côté du varant du Nil. Il faut une nana. Ouais, il faut une nana pour les varants, là. Ils sont trop entre mecs. Attends, on va passer au niveau 2 du varant. Allez, nice ! Par contre, ça ne monte plus trop du côté de... Ouais, on va laisser nier Vivanzo pendant ce temps-là. Non, recherche vétérinaire terminée. Nice ! Vous avez découvert trois éléments pour le varant. On va continuer un peu le niveau de recherche du varant. Et c'est vrai qu'on a un gnu, aussi. Est-ce que je peux rajouter des petits... Arroseur automatique. Non, je veux opti. C'est ça ! Ok, on valide. La bouffe, le problème, non ? Ben non, ils ont de la bouffe. Après, on peut améliorer la qualité de leur bouffe. Ça ne me dérangerait pas. Parce que tout le reste, c'est quand même plutôt bien avec les varants. Je ne sais pas exactement où c'est. Ah merde, je ne sais pas où c'est. Aline ? Ah non, c'était là, je crois. On a optimisé de 40% avec un arroseur. On va mettre un deuxième. Attends, il n'est pas parti. On ne peut pas ? 50%. Ok, ça ne marche pas du tout. Ok, on tient le coup. Yo, merci, fils de grand an, ils font les cadeaux. Merci infiniment. Vraiment sympa, merci beaucoup. Et bienvenue à 5 personnes. Qui ont été choisies au sort. Merci beaucoup. Comme ça, les animaux vont les... Mêler plus près des vitres. Bonjour, nouveau sol. Bienvenue. Tu veux dire qu'on met ça là ? Il a l'air à peu près content, le varant. Est-ce qu'on n'aurait pas maintenant un varant femelle ? Marcher les animaux. Ah, toujours pas, je crois. Il nous faut un gnu ou un varant. Parce que les gnu aussi, on a besoin d'un nouveau gnu. Varant du Nil. Filtre. Oh, il y a le varant femelle. Nice. On a Safia ou Malika. Ce n'est pas des stats ouf, 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 mais... J'ai l'impression que Malika... Malika a l'air pas mal. Gêne de fertilité, 67%. Allez Malika, on t'envoie avec les deux mâles. Bon courage. Des belles bêtes. D'ailleurs, on va mettre en clos des varants. En tout cas, je me perds un peu. Avec les noms des habitats. En clos. Faco. Cher. Plus nous. Ok. Avec sa langue fourchue. Non, dis donc les gars. Les gars. Parlez pas comme ça de Malika, s'il vous plaît. Ça reste un varant. Oh, niveau 3, au niveau du Facocher. Quel taf de la part de Vivanzo. Il y a un Vivanzo qui va arrêter maintenant. On va arrêter de rechercher. Vivanzo, tu vas aller bosser un peu sur les grenouilles. Ça ne te dérange pas. Vivanzo, il va chercher des améliorations sur les grenouilles. Il faut que tu couvres avec l'arroseur pour l'enclos. Ah, d'accord. Tu veux dire que là... Oh, elle est là. Oh. Coucou Malika. Bienvenue chez toi. Par contre, doucement les mâles. Eh, doucement. Tout doux. Elle a 7 ans. Elle a vécu. Elle a vécu Malika. Ah, ça mat quand même. Ah, ça mat. Ça mat du côté de Shweib. Ouais, il a l'air de faire plus le mystérieux. Genre un peu le beau gosse. Ok, j'aime bien. Quoi ? Je rêve, ma vie de répéter. Mais qu'est-ce qu'il pète ? Quoi ? What ? Attends, mais je rêve où le truc est en train de se péter ? C'est l'eau ? Tu crois que c'est l'eau ? Attends, mais c'est pas l'eau, là. Non, la clôture, elle est parfaite. Non, 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 non. Non, mais parce que là, les varons, ils vont juste sortir, si ça pète. Les varons disent que c'est un peu sale. Comment est-ce qu'on gère la saleté ? L'habitat a besoin d'être nettoyé, risque de maladie. Comment on fait ? Il y a de l'herbe sur le chemin. Ouais, il y a de l'herbe qui a poussé ici, c'est vrai. Putain, mais... Fais un soigneur. C'est vrai que ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il fait, l'holoche ? Non, mais il est bourré H24. C'est pas un agent de sécu, ça ? En plus, il est niveau 2, maintenant. On a appelé le soigneur. Toujours personne qui va aller aux toilettes ? Oh merde, merde, je fais une bêtise. Merci Shanka ! Vous le quatre et moi, welcome back ! Merci de ton soutien. Mais personne n'est allé aux toilettes depuis qu'on a lancé le parc, c'est incroyable. Ça fait genre 2 ans et demi que personne n'allait aux toilettes. Vous pensez qu'il y a un problème avec les toilettes ? Note d'esthétique, ajouter des éléments d'environnement autour du bâtiment. Un arbre ? Pourquoi les gens ne veulent pas pisser ? Ah, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de toilettes dedans, si ? Attends, on dirait qu'il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas d'allées pour tes toilettes. Attends, mais il n'y a pas d'allées. Toilettes. Non, mais... Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, mais c'est ça, hein. On les recule un peu ? Non, je pense pas que c'est ça, le problème. Il y a un problème, mais je... On les recule peut-être comme ça, juste ? Comme ça ? T'as pensé à mettre des portes, mais je ne veux pas mettre deux portes, si ? Construction. Portes. Portes à deux bâtons, portes à un bâton, portes animaux, portes en plate, portes à deux bâtons. C'est pas ça, non ? Après, il m'a bien en l'air. Sélectionnez le groupe et le service de gens pour lequel faire l'ajout. Non, ça a pas l'air de trop aider. Portes animaux ? Eh, je suis vite fait du bruit. Ça fait un peu chelou comme ça, mais je vois l'idée. Non, mais là, c'est pour les animaux, ça. Ça va rien changer. Peut-être que... Attends, mais c'est quoi le temps de visite moyen ? Parce que peut-être les gens vont pas aller parce qu'il reste deux minutes. C'est quoi le temps moyen ? Le temps moyen dans le zoo, quatre minutes. C'est peut-être là le problème aussi. Qu'ils veulent pas bouffer et qu'ils veulent pas pisser. Ce zoo semble petit. En quatre minutes, t'es pas non plus en mode... Animal malade. Qu'est-ce qui est malade ? FAYER ! Oh non, FAYER est malade. Oh, les grenouilles goliathes se sentent pas de bien. Sociabilité. Groupe trop grand. Ils sont combien ? Ils sont deux. Quatre ? Ils ont eu des bébés ! Ils ont eu des bébés grenouilles ! Qu'est-ce qu'on fait avec les bébés grenouilles ? Oh, attendez, attendez. Attends, mais c'est complètement con. On voit quoi ? On voit les grands ou les petits ? Les grands ? Les petits ? Les grands ? Attends, vous êtes pas d'accord. Il y en a qui disent grands et d'autres qui disent petits. T'es vous d'accord, les gars ? Parce que, attendez, on est combien ? On est quatre. Il y a quoi dans les quatre ? C'est ça. Nous, on avait Ndoulou et Tsujaikyuu. Non, mais c'est ouf. Il dépend des stats. Ok, on regarde les stats. On a un 66. Comparé avec les partenaires. Changer de pair. Consanguinité ? La consanguinité peut engendrer les animaux avec des gènes de fertilité et d'immunité moins bons ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je n'ai pas signé pour ça. À quel moment j'ai demandé ça ? Ndoulou ? Non, mais je veux juste vendre. Je ne veux pas savoir s'ils sont consanguins. Ok, donc, Beaudieu a l'air d'être un peu flingué en termes de fertilité. En fait les deux femelles sont assez lourdes En termes de stats Attends mais Je comprends pas c'est des parents Non mais attends on est d'accord quand même pour dire que Tsu Jaguiwe c'est la femelle qui habille au monde Beaudois Et là on est en train de regarder quand même pour savoir s'ils sont compatibles pour du sexe J'aimerais qu'on quitte très très vite cette overlay Non mais on va vendre les grands nous Ah je sais pas les grands ont bien bossé aussi Je pense qu'on va vendre le petit là Beaudois Beaudois j'aime pas Après ils ont des bons gènes les parents Beaudois et Bon on va vendre les petits Alors comment on les vend Est-ce que vendre c'est relâcher On peut pas ils sont trop petits Oh merde Merci beaucoup Shaitai Nightmare Pour le troisième mois c'est gentil merci Tu le mets dans les centres d'échange Ah d'accord Envoyer l'animal au centre d'échange Il est parti Oh non il est parti Oh Faut la mise Mais on peut pas les vendre D'accord Ok bon les deux grandos ils sont partis Transformateur 2 Problème d'électricité Ah ça c'est le truc que je voulais pas Parce qu'on est pas prêt à le faire Alors allez Ouais il faut augmenter un petit peu la largeur Je crois que j'avais mis 6 mètres Mais bon ça va nous préparer vers Et on envoie le mécano Ça peut être l'autre non ? Ok Agrandis le parc Ouais on va peut-être agrandir le parc Mais il y a déjà Attends il y a 2-3 animaux qui sont en difficulté La saleté de l'habitat risque de causer des maladies Mais Ok on est en train de réparer la clôture Par contre j'ai appelé le soigneur On m'a appelé le veto aussi En fait je comprends pas comment on gère la saleté Le parc est pas encore très grand Donc ça va On peut augmenter la qualité de la nourriture d'un petit peu Assigne des gens aux enclos Bah en fait on a déjà les gens qui viennent régulièrement Mais le parc est pas assez grand pour qu'on assigne Parce qu'il y a pas grand Tu vois Il te faut un purificateur d'eau Ah je sais pas ce que c'est ça Un purificateur d'eau vous dites ? C'est intéressant Eau Non j'ai pas C'est dans quoi ? Oh bien joué Traitement de l'eau Alors je me dis que c'est un filtre Ok Alors ça dépend Est-ce qu'on veut avoir Je pense qu'on va essayer d'avoir Là il n'y a pas d'eau ici Ah c'est ça en fait Bien joué En fait là on va essayer d'agrandir le parc Je pense Donc de là On va mettre un truc ici Donc j'aimerais bien que ce soit là A côté de l'électricité Parfait On fait des groupes de travail ? Ok Vous avez l'air d'être chaud pour les groupes de travail Nice Genre là le crocodile va être là je pense Le bicroco Ah il faut D'accord ok Je pensais que En fait comme il n'y avait pas beaucoup de De D'enclos On était safe Mais en fait non Entretien Soignant de la zone de travail Créer une zone de travail Une zone de travail améliore considérablement l'efficacité des employés Peuvent même être essentiel pour assurer l'entretien des ensembles des habitants Une zone de travail est un ensemble de bâtiments et d'infrastructures Qui sont assignés à un ou plusieurs employés Sélectionner créer une nouvelle zone de travail Ajouter des bâtiments En cliquant dessus ou à l'aide d'outils de sélection multiple Pour retirer un bâtiment Alors comment est-ce qu'on crée la zone de travail par contre ? Menu zoo et employés Créer une zone de travail Dans cette zone de travail Bah c'est quoi la zone de travail ? C'est tout là pour l'instant non ? Genre je mets les vivarium aussi ? Vous mettriez quoi ? Que un truc ? Deux trucs ? Non mais là Choisissez une zone de travail existante ou créez en une Moi je vais en créer une Un truc comme ça genre ? Autant mettre tout non ? Oh putain Flûte Oh attention Faire de bêtises Mais ça marche comment ? Bon ça sera ça Ça sera très très bien comme ça On a tout On a presque tout sauf ça Sinon je mets des gens qui s'occupent Attends on va mettre ça Pourquoi il ne prend pas tout là ? Dans cette zone de travail Dans cette zone de travail il y a une autre Dans aucune zone il n'y a aucune zone de travail C'est compliqué ça Bah ! Maintenant il ne prend plus ça Ça Bah ! Bah on peut prendre tout alors non ? Voilà les gars Allez hop Tu vas même prendre ça Nice Ok Du coup maintenant si je quitte Elle est malidée Parfait Zone de travail 2 On s'en fout Et zone de travail 1 On affect tout le monde Hop là Rosario bullying je ne sais pas qui c'est Tiens je vais prendre le premier pseudo que je vois Kekolol Kekolol tu seras vendeur à partir de maintenant Alors Non mais mec t'as le cuit d'unit Ça inverse quand tu re-sélectionnes Mais non c'est bon là non Arrête Non là c'est pas bon là ? Là vous m'y tenez Vous êtes là pour m'effectuer Tout sélectionner revient en même que la silio Aucune zone de travail Bah ouais mais c'est le but En fait genre le fait de ne pas C'est pour ça que je vous dis que ça servait à rien C'est à dire que en gros quand tu fais rien Ils ne comprennent pas Mais genre quand tu leur dis Vous faites la même chose Mais je vous le dis de le faire Genre ils prennent tout Mais est-ce que je veux dire ou pas ? Genre là Kekolol Ils ne savaient pas où aller Maintenant je lui ai dit Tu fais comme avant Sauf que tu vas partout Après peut-être que je me trompe J'ai Va saluer les joueurs Ça donne des points Ah bon Salut Vous avez salué un joueur et gagné des crédits Ok mais c'est C'est un iguane facile Alors On a un gnu Comment ça sent le gnu ? On ne s'occupe pas c'est du gnu moi je trouve Limber Limber Le groupe de l'animal comporte trop peu d'adultes et de jeunes Ouais Abris solide Abris insuffisant pour tous les animaux On peut en faire un deuxième Notre petite limber La pauvre Elle est toute seule avec son petit gnu On peut lui mettre un petit truc là Je ne sais pas si ça va l'aider Ça m'a l'air un peu petit quand même Je dois admettre que même moi Si j'étais un gnu je n'irais pas On va mettre un deuxième truc très grand Ok Est-ce que Limber est un peu plus contente ? Pas du tout Faut que tu affectes différemment les employés A différentes zones de travail Pour que tu aies fatiguées Mais ils ne font pas le même travail Non ? Occupation Plante Ok bon C'est l'air d'aller On va rajouter encore une plante Pour le gnu Non mais Je ne comprends pas Parce qu'on n'est pas assez Oula On est passé à zéro Oh Comment ça se fait ? Ah elle est plus prairie D'accord Mais du coup Prairie Les autres ils ne m'ont pas aimé Oh zéro encore Bien sûr qu'il faut créer des zones de travail Par type de personnel Un soigneur assigné à les toilettes Va juste s'épuiser Et aller pour rien Ah du coup il faut l'occuper un par un Putain vous m'avez convaincu Donc Si j'ai bien compris Donc là on va s'occuper par exemple De la zone de travail Des Quelque chose Donc les soigneurs Les soigneurs font quoi ? Les soigneurs s'occupent des bêtes C'est tout Et les vivariums ou pas ? Je crois Bêtes et vivarium Ils ne s'occupent pas du staff ici Ok Ça c'est bon Plus Ah du coup bon L'autre j'ai pas eu le temps d'appeler le soigneur On va mettre les mécanos Mais les mécanos font tout non ? Il te faut au minimum un atelier Une cabane de soigneur Une salle de pose Et ensuite les enclos Ça on a ouais Jaune égale nul Yes C'est pour ça que je vous demande Challenger sur tous les jeux Mécanos Les mécanos Non Si mécanos Les mécanos Ce sont tous les mécanos De quoi est-ce qu'on a pas besoin des mécanos ? Les mécanos Il est plutôt pour les filtres Et électricité Ok Ça me plaît Si on voit que la clôture est pétée On l'appelle Sinon il va checker toujours ça Par contre le générateur électrique On l'a pas je crois Enclos aussi Ok Si l'enclos se pète Ça c'est une bonne idée Par contre j'arrive plus à les sélectionner Ok Les mécanos C'est fait Maintenant on a aussi les vétérinaires Les vétérinaires C'est comme les soigneurs C'est les animaux Ça on est d'accord ? Je pense qu'on est bon Après on a les Agents d'entretien Ils font quoi aide à l'entretien ? À l'entretien C'est ceux qui nous ont ramené Les premières bêtes C'est pas comme les vétos C'est pareil Attends merde J'ai eu un petit bug Je crois Il y a écrit vétérinaire Attends déjà Je vais revoir ce qu'on a créé On a créé Mécano-vétérinaire Et là on a oublié de la rappeler C'était Soigneur Agent d'entretien Bon après ça C'est ça qu'il faut faire Agent d'entretien Mais en fait Agent d'entretien pour moi Il travaille partout C'est ça que je crois en bas Salut les appristis On est en train de chercher Ce que font Les agents d'entretien Bon on verra bien Il y en a qu'un C'est Mounioch Je crois qu'il est agent d'entretien Il se débrouillera C'est un grand garçon Ok Après il y a Je crois que ça s'est créé Ça Du coup Tac Décaliant Il est mécano Loloch Pour l'instant On n'a pas encore Vendeur 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 Namiz Il est Véto Avec Vivanzo Chaleya Elle est Soigneuse Du coup Après on a des vendeurs Ça me le referme Les trois vendeurs On l'a vu Le filtre et le générateur Ok Ça me plaît Très bien Très bonne idée C'est pas mal Après là Il y a les trois vendeurs Trois vendeurs Pour l'instant Qu'il a Ah il y a Loloch Après si je peux leur mettre Les points Parce qu'en fait On n'a rien à bouffer Pour l'instant Après c'est vrai Qu'on a des vendeurs Useless Qu'est-ce qu'on vire En vendeur Oh il y a des gens Qu'on va virer là Trop de vendeurs Pour rien Alors parmi Keko, Nagisa Et Kwaylar J'ai l'impression Kwaylar Déjà n'a plus trop d'énergie Aïe 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 Coup dur pour Kwaylar Qui va être le premier A mon avis A quitter l'aventure Alors que Nagisa A la limite A bosser un petit peu Et elle travaille Ah ouais Kwaylar Il est en train De se reposer Kekoloch J'ai pas l'impression Qu'on est les On n'est pas besoin Des trois On verra après Mais On peut y avoir Boucher un employé Avant qu'il quitte le zoo Je crois que Keko aussi Nagisa Sera la seule employée Qui va rester Parce qu'on a pas besoin De vendeurs Pour l'instant C'est un peu la merde On va s'occuper maintenant Du malade Incubation de Campylobactériose Merde Comment on fait ça ? Ah désolé Keko Niveau de recherche Aucun vétéritaire A signer Ok Vétéritaire Vétérinaire Vivanzo C'est le héros Vivanzo On va l'enlever Parce que là Il faut absolument Aller gérer cette maladie Vivanzo Tu vas nous rechercher Ceci Il faut qu'on apprenne à le gérer Pour pouvoir le traiter Un petit peu mieux On peut dire bonjour Allez Ah non On a déjà eu la récompense Ok Je pense qu'on peut Un petit peu avancer déjà Bien joué les chats Pour avoir aidé Sur les zones d'entretien Ah merde J'ai bien l'impression Que tous nos varants Sont dans la merde Bizarrement Depuis qu'il y a Malika Tous les varants sont malades Je sais pas si c'est un lien Mais Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il vole ? Il se dirige vers le cabinet De vétérinaire Name is On n'a pas deux vétos ? Il est là non ? Qu'est-ce qu'il s'en sort ? C'est une belle foulée C'est vrai que l'escalier est un peu chiant Je peux comprendre Mais le malade en quarantaine C'est pas moi qui gère ça Si Le cabinet Mais Naimi C'était déjà un cabinet de vétérinaire Oh non Un petit varant Ça tient le coup ? Inefficace Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Efficace Attends mais Attends mais il est Il se fout de ma gueule Alors là je suis sur le cul Il lui a fait un rituel satanique Et il va mieux J'espère que Vivanzo a une autre stratégie Invisible le nanan Est-ce qu'il est maintenant ? Oh là Eh attention Naimi Mais Mais occupe-toi du dernier Qu'est-ce qu'il fout ? Ok Naimi je suis pas rassuré A tout moment Si on trouve un meilleur vétérinaire Je pense que lui il va sauter Il faut laver l'enclos Comment ça il faut laver l'enclos ? Laver l'enclos ? Laver l'enclos à la maison T'as eu un défi ? Oh ouais ? Oh non Ah si Nombre de visiteurs Avoir au moins 300 visiteurs dans le zoo Récompense 1000 dollars Wouhou Non mais doucement les gars La saleté de l'habitat Ah L'habitat est sale Il faut mettre un filtre Mais il n'y a pas d'eau Merci Shacktay Nightmare Pour le niveau 2 C'est vraiment gentil Merci beaucoup Je me suis absenté une heure Il y a du monde maintenant Et Il y a des phacochères Il y a eu des bébés On a rajouté un gnou Il y a 3 varons d'une île Et là on a Une vipère Un escargot Et Une grenouille Peut-être qu'on a pas assez d'agents d'entretien T'as raison Peut-être qu'on va aider quelqu'un Peut-être que Mugnoche N'y arrive plus tout seul Est-ce que vivanzo Il a fini la recherche ? Sur la maladie ? Non il est toujours en cours Ça n'a pas beaucoup démarré d'ailleurs Ça n'a même pas du tout démarré Tu peux améliorer les phacochères T'as le niveau 3 Comment t'améliores les phacochères ? Simba a faim Simba a faim ? Comment ça Simba a faim ? La tibétaine ils sont tellement ici Comment ça Simba a faim ? C'est pas très propre Comment ils sont en général Le fait qu'ils soient plus propres ? Simba a faim Machavu a faim Ils ont tous faim Il n'y a pas assez à manger ? On va recruter Si il y a des gens dans le chat Qui sont dispo Je pense que je vais aller recruter un peu Il y a plein de baby Ils ont un nouveau baby Oh coin coin Ah non c'est Machavu Il est bientôt 2 ans Dispo soigneur Pyrothèque Je pense qu'on va doubler l'effectif On commence à avoir de plus en plus d'animaux Je pense que déjà On peut se permettre d'aller chercher du veto Pour avoir les améliorations Ça va être très très fort C'est dans quoi ? C'est dans service Cabiné vétérinaire Numéro 2 Alors celui-là il ne faut pas qu'il soit trop proche On l'a dit J'aurais bien fait un coin veto Mais Je vais devoir l'écarter un peu Boom Ça coûte 4 milliards de dollars Il nous faut un veto Ça coûte cher je crois les vétos en plus Mais ouais on va faire un prêt On va faire un prêt Je pense que là Pour grandir un peu Il nous faut un troisième veto Dispo veto Dreyos Dreyos le veto Dreyos Ça me va très bien Dreyos je compte sur toi Parce qu'on avait Nelson McCarthy Apparemment on veut toujours Nelson McCarthy Non mais il y a des gens qui ont vraiment une formation de veto ou pas dans le shot Sachez que j'aurais aucun moyen de le vérifier Dreyos 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 Pas de zone de travail Ce sera un vétérinaire Agent de sécurité Le loge Je sais pas encore quoi faire de le loge Du coup on va profiter pour avoir Dans les Recherches vétérinaires Quelqu'un de nouveau Merci beaucoup Kev Je veux bien un jour d'entretien On va en prendre un Ok Kev Kev ça me chauffe bien Dreyos du coup tu vas t'occuper Parce que pas à coucher on est bien avancé quand même On va filer à la grenouille Après Dreyos peut le former aussi On pourrait directement avoir un Dreyos formé Plutôt que d'avoir un Dreyos niveau 1 Je sais pas si on peut le voir là ici Comment on fait pour le retrouver ? On va prendre un petit agent d'entretien Alors Kev Kev l'agent d'entretien Ça me parait très bien C'est ce que Mugnoche Commence à plus rien faire Prendre les commandes de ouf ici Dès que tu supprimes Mais Ok Ça va bosser Moi je suis bouché de père en fils Mais ça m'aidera pas ça Oh les mécaniciens peuvent faire des recherches aussi Oh c'est incroyable Ah mais j'ai pas compris ça moi Ah mais on peut peut-être améliorer les locaux du personnel La grande cabane du soigneur Clôture Ouais Stand de nourriture Hot dog Thème Inde Ça ira Électricité éolienne Ça ira Ok locaux du personnel On va voir si ça fait grande cabane du soigneur On va te pète dedans Et après Stand de boisson Gulpice Boutique de souvenirs Just a moment On va rester avec un mécano pour l'instant Merci beaucoup TupitDop Pour le Prime Merci pour ton soutien Bienvenue à toi Et merci également au Genesis Merci à vous deux Pour votre abonnement Et Bienvenue Dans la famille des papis Tuchou Alerte employée Vivanzo Pas de centre de recherche accessible Dreyos Ah c'est pour ça qu'il en faut un deuxième Mais Il y a un deuxième centre là non J'ai pas compris Bon Je pense que là On a fait une bonne base Les animaux ont soif Très bien Mais ouais Je pense qu'on a fait une bonne base Les gens Il est nickel Il est bientôt 16h quand même Je crois que j'ai un petit rendez-vous à 16h30 Il va pas falloir que je loupe Donc Je pense qu'on va se mettre la pause pour aujourd'hui Alors j'espère que ça vous a plu déjà Ceux qui ont vécu l'aventure Parce qu'on commence depuis 10h On a passé par différentes formations Mais là enfin On commence à avoir un zoo Qui ressemble petit à petit à ce qu'on voulait Avec Avec donc une petite partie vivarium Combat pour le statut d'alpha Hein Comment ça combat Quoi C'est pas prévu ça Qui a gagné Dakarai contre Simba Oh mais Simba c'est le vieux Dakarai c'est le jeune Attendez attendez Est-ce qu'on a l'info de qui gagne Oula Est-ce qu'il a écrit alpha quelque part Au bas Optimisation Social Un animal bêta ne peut pas avoir de partenaire C'est donc Simba Qui a maintenu Simba a maintenu son rang Oh la la Mais quel alpha Simba Petite cinématique Petite caméra cinématique pour lui Ok non Eh en même temps Quand tu le vois T'as pas envie de l'emmerder Simba Putain c'est bien fait quand même Oh oui Qu'est-ce que c'est que ça Simba C'est une petite crotte Oh mais non on dort pas ici Oh non 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 Là c'est un peu dégueu Non Oh la la mais Non il se roule dans le caca On quitte ça Bon tous les animaux ont soif Tous les animaux ont faim Donc tout va bien Est-ce qu'on a récupéré Quelques dons ici 184 dons pour la vipère 3 euros Pour l'escargot Et Qu'est-ce que c'est que ça Je rêve Attends mais un manifestant Pour les grenouilles Ah oui d'accord Le vivarium doit être nettoyé d'urgence Soigneur requis Qu'est-ce qu'ils foutent alors Bah Il faut y aller Bah Aller Localiser Qu'est-ce que Qu'est-ce que Tu te fiches de moi je suis allé hier Qu'est-ce que tu ramènes Après J'ai l'impression que Il n'y a peut-être pas assez de personnes Qui travaillent dans Dans le staff Ça peut être un souci Ah on n'a qu'une personne qui soigne Ah oui d'accord Alors on n'a qu'une personne Nouvelle recrue Mesdames et messieurs du chat Nouvelle recrue Je vais avoir besoin de vous Quelqu'un qui soigne Quelqu'un qui va s'occuper des grenouilles Pendant que le loge va évidemment Casser la bouche De la personne qui manifeste pour des grenouilles Qui vient emmerder Barbe rose Barbe rose Allez on en met un deuxième On en met un deuxième Barbe rose Et Et fils de Gandalf Tiens Fils de Gandalf T'as fait des cadeaux Tout à l'heure Fils de Gandalf Je t'imagine très très bien En soigneuse Parce que j'ai eu la chance De voir fils de Gandalf A une soirée à Toulouse Et je peux vous assurer Qu'il y a tout Sauf l'aspect D'une soigneuse Putain elle s'est buggé Et ça c'est chiant Bon On va le faire autrement Si j'y arrive Ok on n'y arrive pas comme ça On reprend On met fils de Gandalf Ok Et là Barbe rose Impeccable Soigneur Soigneur Ça coûte un petit peu cher Les soigneurs En vrai Les mécanos aussi Agents de sécurité Loloche Il coûte pas très cher Loloche Pour un 2 étoiles Après on pourrait peut-être Les former aussi Et si on montait tout le monde Level 2 d'un coup Sauf les soigneurs Nagisa On veut qu'elle soit Une excellente vendeuse Les vérités Vétérinaires aussi Tiens un peu Ok Bon Donc on va évidemment S'occuper de tous les problèmes C'est bien d'avoir des problèmes Pour la prochaine fois Donc les gens Il y aura un live Mardi Pour la prochaine session Parce que du coup C'est le week-end Et j'espère que ça vous a plu En tout cas Je pense que vous avez passé Un bon moment avec moi Sur Planet Zoo Du coup un jeu Que j'avais envie de faire Avec vous Un peu comme ceux Qui m'avaient suivi à l'époque Sur les tropicaux Ou les frost punks C'est un jeu que j'aime bien Faire Parce qu'on peut partir Dans certains délires Et créer notre propre parc Et de pouvoir Rename un peu tout le monde On ne s'est même pas occupé De rename tous les animaux Parce que j'ai vu Qu'il y avait beaucoup d'animaux Qui venaient très très vite Mais sachez que Les gros 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 animaux Les gorilles Les orangs goûtants Les lions Sachez que j'ai déjà target Quelques petits pseudos Mais Ça ce sera pour mardi Du coup Je vous souhaite un excellent week-end Les gens Passez un bon petit moment Avec votre famille Vos proches Copains copines Ou avec vos jeux vidéo Et moi Je vais mettre pause Pour ne pas perdre plus d'argent Faites attention à vous Et du coup à mardi Ciao ciao Putain il se flotte Gardienzo quand même